La casse des habitations de Yopougon-Jesco s'est déroulée alors que le maire Adama Bictogo était en mission en Belgique dans son costume de président de l'Assemblée Nationale. A son arrivée à Abidjan, le premier magistrat de la commune de Yopougon a manifesté son mécontentement. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 29 janvier 2024, Adama Bictogo, face à ses administrées victimes de déguerpissement, exige son autorisation avant que tout engin possède son territoire. On ne peut pas venir détruire moralement des gens parce qu'au-delà de la maison, c'est moralement qu'on est en train de détruire les gens. J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout engin rentre à Yopougon sans mon autorisation. Je veux réquisitionner la gendarmerie et la police et la police municipale en effet de protéger tous les quartiers qui sont concernés. Cette recommandation sera-t-elle prise en compte ? Pour l'heure, le district autonome d'Abidjan n'a aucunement réagi à la sortie du maire de Yopougon. Sauf qu'à la date du 27 janvier 2024, le gouverneur Siseba Congo affirmait sur son compte X sa volonté de donner fière allure au quartier Jesko de Yopougon. Jesko sera à l'image de la Côte d'Ivoire qui se développe. Quand on rentre à Yopougon, on n'a pas l'impression de rentrer dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire qui se modernise, qui se développe au rythme qu'on connaît. C'est la croix et la bannière. Introduits dans les services de la mairie de Yopougon, nos sources nous ont révélé que le maire Big Togo va effectuer une visite aux familles d'Eguerpi dans les jours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada